Nous voyons souvent des images de simulations de galaxies. Ces simulations, bien que nombreuses, sont loin d'être simples à réaliser. Nous vous proposons, pendant cette vidéo, de vous montrer comment cela est rendu possible grâce à l'informatique moderne. Pour simuler correctement une galaxie, il faut calculer la force de chaque étoile sur toutes les autres. Petit rappel, la théorie de Newton stipule que chaque astre crée une force sur chaque autre astre et réciproquement. Cependant, un algorithme se basant uniquement sur ce fait est inutilisable en pratique car la charge de calcul serait bien trop élevée. Pour visualiser ce problème, nous allons prendre un tableau. Ce tableau possède autant de lignes et de colonnes que d'étoiles. Ainsi, chaque caisse du tableau est associée à deux étoiles. Nous choisissons d'y écrire la force qu'une étoile applique sur l'autre. Afin de déterminer toutes les forces, il faut remplir ce tableau en entier. Le problème de ce tableau est que lorsque des étoiles sont ajoutées, le tableau augmente drastiquement. Multiplié par 10, le nombre d'étoiles revient à multiplier par 100 le nombre de cases. Cette propriété est très déplaisante car le temps de calcul dépend du nombre de cases à parcourir, ce qui augmente très vite. Avec ce genre de méthode, il est impossible trop long de simuler des milliards d'étoiles. Nous pouvons être un peu plus intelligents en remarquant que ce tableau est symétrique. En effet, la force entre deux mêmes astres sera toujours la même. Ainsi, le nombre de cases sera divisé par deux. Mais cela ne règle pas le problème de base, le temps de calcul augmente trop rapidement. Pour avoir un meilleur algorithme, il faudrait un algorithme permettant d'éviter de parcourir ce genre de tableau. Malheureusement, pour trouver un tel algorithme, il faut accepter de commettre de petites erreurs d'approximation. L'un des algorithmes les plus connus est celui de Barns-Hutt. Celui-ci a pour but de regrouper les étoiles par paquets. L'idée est de dire qu'un groupe d'étoiles lointaines aurait peu d'impact. Ainsi, au lieu de calculer la force de chaque étoile, nous calculons la force du paquet d'étoiles. Cet algorithme doit donc faire des regroupements d'étoiles en premier lieu, puis calculer la force engendrée par cela. Cela rend le développement bien plus complexe, mais permet d'éviter une explosion du temps de calcul. Avec ce programme, multiplier par 10 le nombre d'étoiles revient à multiplier le temps de calcul par 30 au lieu de 100 précédemment. Cet écart ne fait que grandir selon cette courbe. Par exemple, multiplier par 1000 le nombre d'étoiles, multiplier le temps de calcul par 10 000 précédemment, le temps de calcul aurait été multiplié par plus de 1 million. Ainsi, ce genre d'algorithme est bien plus pratique à utiliser lorsqu'on veut grandement augmenter le nombre d'étoiles. A partir de là, c'est à l'informaticien d'utiliser l'algorithme le plus efficacement possible. En effet, il faut mettre en place cet algorithme et l'optimiser au maximum. Pour cela, les informaticiens multiplient les petites astuces afin d'accélérer la simulation. Par exemple, il peut être utile de vérifier comment et où sont rangées les informations dans l'ordinateur. Nous voulons que l'information soit le plus proche du processeur afin d'éviter les allers-retours dans la mémoire de l'ordinateur. L'idéal étant de stocker directement les informations à côté du processeur dans ce qui est appelé la mémoire cache. De plus, les processeurs récents sont dits multi-cœurs, c'est-à-dire qu'un processeur est composé de plusieurs petits processeurs permettant de réaliser plusieurs opérations en parallèle. Il faut alors modifier notre algorithme afin de permettre ce calcul en parallèle. Cette opération n'est pas simple et demande de modifier grandement notre programme, mais permet de réduire drastiquement le temps de calcul. Cette réduction du temps de calcul dépend du nombre de cœurs. Pour un processeur à 8 cœurs, par exemple, le temps de calcul peut au mieux être divisé par 8. Cela est très rarement le cas, mais réduire le temps de calcul, même si cela est faible, permet potentiellement de gagner plusieurs heures, voire jours de calcul sur les grandes simulations. De plus, nous voulons pouvoir utiliser tout le potentiel d'un ordinateur, et notamment la puissance de calcul de sa carte graphique. Celle-ci est justement faite pour réaliser un grand nombre de petits calculs simples, comme le calcul d'une force. Comme précédemment, cette opération demande de modifier l'algorithme afin de demander à l'ordinateur d'utiliser cette ressource supplémentaire. Cela entraîne de grosses contraintes, mais aussi un gain de temps conséquent. A partir de là, si nous voulons encore réduire le temps de calcul, il faut utiliser des ordinateurs de plus en plus puissants, avec des processeurs plus rapides avec plus de cœurs et de meilleures cartes graphiques. Les simulations visibles sur Internet utilisent des ordinateurs extrêmement puissants que l'on appelle supercalculateurs sur plusieurs dizaines d'heures, voire plusieurs dizaines de jours. Par exemple, cette simulation de la NASA a été réalisée sur près de 40 000 processeurs, l'équivalent de 40 000 ordinateurs, et sur une durée cumulée de 20 millions d'heures. Ce temps est partagé entre chaque machine, mais cela représente à peu près 20 jours de calcul par machine. N'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux, ainsi que de vous abonner et de liker les vidéos si elle vous a plu. On se retrouve très rapidement, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, nous viserons toujours la lune, car même si on la loupe, on finira dans les étoiles. Sous-titrage ST' 501